salut 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 à tous et vous souhaite les bienvenue sur ma chaîne youtube ce matin comme je vous l'avais promis je vais faire une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le lettrage des comptes tiers d'abord il faut entendre par lettrage à tout biais des lettres aux différentes opérations effectuées avec les tiers d'une part pouvoir faire sortir les tiers qui n'ont pas été réglés comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que c'était promis que je fasse une vidéo sur le lettrage ce qu'il faut savoir de la notion du du lettrage des comptes c'est une opération qui consiste à rapprocher des sommes débits avec des sommes au crédit afin de pouvoir faire ressortir les factures non réglées vous voyez un peu ou à voir si vraiment nous avons réglé totalement nos tiers c'est à dire nos fournisseurs ou encore si nos clients nous ont tous réglé donc pour cela on va se rendre sur l'onglet traitement dans la fenêtre qui va suivre on clique sur gestion des comptes généraux dans les comptes généraux nous allons prendre ici comme comptier ici nous allons prendre fournisseurs et voilà ainsi donc les opérations que nous allons les trés vous voyez comme vous voyez ici ils ont mis comptes généraux le 401 et après ici ils ont mis traitement les trois jours montant et la lettre a c'est à dire comment la première lettre de l'alphabet on commence par a ainsi de suite jusqu'à arriver à z donc nous allons commencer par la toute première écriture qui a été passée dans le journal achats à la date du 1er janvier 2001 et comme tiers nous avons fournisseurs connaît les fils voilà ainsi donc son compte a été crédité à ces jours de 106000 en 0,91 et quand on va dans c'est à dire quand on prend ici l'opération qui a été passée avec c'est à dire l'opération des règlements qui a été passée avec le même fournisseurs connaît les fils date du 16 premier mois dans le journal en banque avec le même montant donc nous allons prendre ici d'abord on coche ici et on voit sa compte partie là et une fois qu'on sélectionne ici on voit que les deux comptes valent donc on clique sur les traits et vous voyez une fois que vous cliquez sur les traits automatiquement la lettre ici change et le compte n'apparaît plus dans notre liste des écritures non-littrées donc on va passer ici à la deuxième opération on voit ici que la deuxième opération a été effectuée le 2 premier mois 2020 toujours dans le journal achats et le tiers concerné c'est fournisseurs s'euro avec un montant crédité de 110 0,94 et on va chercher ici sa contrepartie dans nos règlements on voit ici que l'écriture de règlement a été passée le 16 premier mois avec le même fournisseur et le même montant donc on va cliquer ici pour cocher et cliquer de l'autre côté cocher vous voyez donc et on fait les traits automatiquement ici la lettre passe à c ainsi de suite jusqu'à la fin donc on voit ici la troisième opération elle a été effectuée le 3 premier mois avec un montant de 128000 et on regarde ici au début surtout avec le fournisseur franc et on voit ici que il n'y a pas de l'écriture de contrepartie débit donc on va laisser cette écriture c'est ce qu'il nous dit ici que le client en question le fournisseur en question n'a pas été réglé donc pour voir exactement si ce fournisseur a été vraiment réglé nous allons voir parce que ici on a eu à passer plusieurs lignes à des plus de trois lignons avec le même fournisseur et à la date du 16 premier mois on voit qu'est qu'un qu'un seul montant de et ici on voit ici qu'un seul montant de 200 2000 606 donc nous allons essayer de sélectionner ces trois lignes en ces trois premières lignes effectivement le montant fait ici 200 2000 606 donc on vient sélectionner ici son écriture de contrepartie et là on fait les traits on va encore avec le fournisseur CEU CEU on voit 45000 au crédit 45000 au débit c'est à dire que ça a été réglé on coche là ici et on fait les traits ensuite on voit la dernière opération qui a été effectuée avec le même fournisseur franc mais on ne voit pas d'écriture de contrepartie ce qui veut dire que ce fournisseur n'a pas été réglé donc voilà ainsi donc parmi les opérations qu'on a eu à effectuer avec différents fournisseurs c'est lui qu'on a pas pu régler donc si vous voulez régler son montant donc ici sélectionner et là on fait suivant et là on dit non souhaitez vous passer une écriture d'équilibre donc vous cliquez sur oui pour passer son écriture des règlements si vous allez le régler plus tard ou bien si vous allez attendre à ce que vous ayez de la disponibilité pour pouvoir régler ce fournisseur donc on vient cliquer sur écriture lettrée et là vous voyez bel et bien voilà donc les différentes écritures qui ont été lettrées avec les différentes lettres de l'alphabet donc voilà ainsi donc comment se fait le litrage de façon manuelle donc la prochaine vidéo je vais vous montrer comment faire le litrage de façon automatique c'est à dire quoi au lieu de sélectionner 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 ça prend encore plus de temps donc je vais vous montrer comment le fait de façon automatique et après cela la vidéo qui va suivre je vais aussi vous montrer comment délitrer ces mêmes opérations donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite encore les bienvenue pour le nouveau sur la chaîne maintenant et n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui souhaitent avoir des logiciels tels que le logiciel de sages comptabilité le logiciel de gestion du stock le logiciel paie le logiciel de trésorerie immobilisation les bons c'est à dire le logiciel le logiciel de trésorerie avec les moyens aussi des paiements n'hésitez pas à me contacter pour aussi ceux qui ont besoin des fichiers excellent intégrés pour pouvoir effectuer les petits suivis tels que les suivis des fournisseurs clients et aussi le salut le suivi aussi de la disponibilité c'est à des caisses ou banques etc donc partager 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 et commenter les vidéos sur ma chaîne sur ce je vous laisse et passer une excellente journée merci 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 Sous-titrage FR ?